Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Amen. Aujourd'hui, 13 octobre 2020, j'ai visité et acheté, pratiquement fait en fait, il n'y a plus qu'à attendre l'accord des personnes propriétaires, une maison à écueiller pour moi, mes chats. Voilà, je remercie mon ange, mes guides, Saint-Joseph qui est responsable du foyer, qui s'occupe de trouver un foyer, Marie, Jésus, Krishna, Radha, Prabhupada, Dieu le Père, le Saint-Esprit. Merci par avance de faire que cette nouvelle vie soit parfaitement adaptée à la volonté divine et que je puisse réaliser de grandes choses et que mes chats soient tous heureux d'être là-bas et tous en bonne santé. et puissent tous gromader dans ce jardin et pouvoir vraiment profiter de cette nouvelle vie. Merci beaucoup de tout cela. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit des entrins, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il, Amen. Je demande aussi que mes chats, avant que nous déménagions tous, soient bien en paix, notamment Nirvana qui est encore dehors. J'attends avec une certaine impatience de quoi l'attraper pour le remettre à l'intérieur et en plus, ensuite, il pourra donc retourner dehors dans cette nouvelle maison. Je confie aussi, par les mains de Marie, tout ceci et aussi le courrier que j'ai écrit. Merci, Ange Nemamiya. Mais, Mamiya, cette nuit, en fait, je me suis réveillé, une nuit assez difficile, puisque Nanda aussi était dehors et était sortie lorsque j'ai essayé de rentrer à Nirvana. Et donc, j'ai rédigé un courrier pour le Bhaktivedanta Trust, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, pour donc des nouvelles éditions du Srimadvaratam, via Kimda l'Amazon. Et Michel était avec moi, en fait, on récitait le Mahamantra au moment de l'envoi de ce mail à Ganga. Merci de faire que tout ceci porte de nombreux fruits pour tous. Très cher Archange Michael, Mémio de Caff à l'Eflamène, Mémio de Caff à l'Eflamène, Mémio de Caff à l'Eflamène, Mémio de Caff à l'Eflamène. Nous rentrons dans Ode aujourd'hui, donc Ode régie par l'Archange Michael. Notre Père Christ aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, je te remercie. Je remercie encore une fois Myriam. J'espère que Myriam va aller parfaitement bien, que son ange gardien la conduise sur le bon chemin pour la guérison totale. Merci à Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus qui est dans ma vie aussi. Souvenez-vous de votre promesse de faire du bien sur la terre. Répandez avec abondance votre puits de rose sur ceux qui vous invoquent. Et obtenez-nous, très chère Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Obtenez-nous de Dieu les grâces que nous attendons de sa bonté infinie. Merci beaucoup de cette maison. Merci beaucoup. Memamia ou Nemamia, Mem, et la lettre hébraïque qui correspond à l'eau et à la mer. Mem, Mem, Malia, Memamia, beauté et séduction intellectuelle. Pouvoir de convaincre, innover, créer, inventer, trouver, disposer de moyens économiques pour se faire. J'espère que dans cette nouvelle maison, je peux pouvoir innover, créer, inventer, trouver et convaincre par mes écrits. Et par d'autres choses aussi. Beauté et séduction intellectuelle, Memamia. Pouvoir de convaincre, innover, créer, inventer, trouver, disposer de moyens économiques pour se faire. Mem, Memamia, 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 je suis par moments inquiet, fatigué. Et toi, Ange, tu es rempli de force. Viens, s'il te plaît, donc, revivifier mes énergies physiques, sentimentales et mentales pour mener à bien mes souhaits. Merci au nom du Père du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère. Ainsi soit-il. Amen. Peut-être que cette maison était cadeau de l'Ange Pouyel qui, d'après ce que m'a dit Michel, merci à Michel, qui m'a amené, en fait, pour visiter cette maison. On était aussi avec sa fille, Cécile et le chien Betty. Donc, Pouyel, qui fait des cadeaux, peut-être m'a apporté cette maison, puisque l'annonce est arrivée hier, en fait. A vocation, Memamia, je suis par moments inquiet, fatigué. Et toi, Ange, tu es rempli de force. Viens donc revivifier mes énergies physiques, sentimentales et mentales pour mener à bien mes souhaits. Merci au nom du Père du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Memamia, 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 s'il te plaît, je suis par moments inquiet, fatigué. Et toi, Ange, tu es rempli de force. Viens donc revivifier mes énergies physiques, sentimentales et mentales pour mener à bien mes souhaits. Au nom du Père du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Dans les mains de Marie, ma mère. Ainsi soit-il. Amen. Le mot du jour aujourd'hui, donc 13 octobre, était direction. Donc, comme si la direction qui m'a été montrée est de prendre cette maison. Merci de cela. Les anges vont me soutenir dans toutes mes voies. Je demanderai à aux anges de soutenir dans toutes tes voies, dit le Seigneur. Merci, Seigneur. Soutiens-moi. Aime-moi. Fais que je t'aime toujours. J'ai toujours confiance en toi. Puisque tu m'apportes toujours ce dont j'ai besoin. Memamia, initiation est de théorie que l'individu est poussé par des forces supérieures, porteuses de prospérité spirituelle et matérielle. Agir, faire face à l'épreuve avec calme et gentillesse, avec politesse. La courtoisie doit être votre arme absolue, ainsi que la prière. J'ai même parlé au moment de la signature du courrier, en fait, de la lettre. Je ne sais pas comment dire. Pour dire que je voulais prendre cette maison, j'ai même parlé de religion et de Jésus. Il m'a dit qu'il était catholique, le mari de la femme notaire. Ange, Memamia, donne-moi, s'il te plaît, la sérénité, la douceur, la gentillesse qui n'y est jamais en moi, ni malveillance, ni jalousie, car je souhaite comprendre le monde qui m'entoure et être compris. Et pour cela, il faut aimer. Oui, je souhaite aimer et être aimé, c'est-à-dire réussir ma vie dans le respect des valeurs éternelles vivantes en moi. Merci, Memamia, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Memamia, sentez l'ange corrigi l'œil et très spécialement les cônes et les bâtonnets qui facilitent la vision. Merci de t'occuper, s'il te plaît, ange Memamia, des yeux de Hama qui ont souvent du pu sur la finition, en fait, vers le bord de l'œil. Les bâtonnets transmettent la vision du noir, tout ce qui est sombre, comme l'or des bâtons dans les roues. Les cônes font voir la vie en couleur, concrètement la vie en rose, aujourd'hui rayon rose. Chacun aura la vie selon la couleur de son propre cristal et selon qu'il aura développé son fichisme dans le sens des bâtonnets, pessimiste ou dans celui des cônes. Optimisme, amour, une barrière, un garde-fou sera nécessaire pour rediguer le flot puissant, excessif, parfois de sentiments amoureux, afin qu'il ne déborde pas sur les espaces réservés à la loyauté et au dévouement. Cette réserve sera profitable à moyen terme, par les peu et de façon mesurée, conduira également au succès du cœur. Argent, changement radical, des sources de revenus. Merci aussi, j'ai jamais autant vendu de livres que ce mois-ci, et nous ne sommes que le 13 octobre. Je crois que je n'ai jamais vendu autant en si peu de jours. Merci de cela. Travail. Dans le milieu professionnel, l'inattendu sera la règle. La volonté cosmique se manifestera et il faudra la suivre en toute innocence. C'est ainsi que la fortune arrivera, soit un avancement prodigieux et des orientations considérables, si vous ne souhaitez pas suivre le mouvement. Commencez ailleurs, recevaillez, vous récolterez plus tard. Ange, n'est ma mia, n'est ma mia, n'est ma mia, n'est ma mia. Donne-moi, s'il te plaît, la sérénité, la douceur, la gentillesse qui n'est jamais en moi. Ni malveillance, ni jalousie, car je souhaite comprendre le monde qui m'entoure et être compris, et pour cela il faut aimer. Oui, je souhaite aimer et être aimé, c'est-à-dire réussir ma vie, dans le respect des valeurs éternelles vivantes en moi. En nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Alléluia, par les mains de Marie, ma mère. Amen. Ange, n'est ma mia, n'est ma mia. Donne-moi, s'il te plaît, la sérénité, la douceur, la gentillesse qui n'est jamais en moi. Ni malveillance, ni jalousie, car je souhaite comprendre le monde qui m'entoure et être compris, pour cela il faut aimer. Oui, je souhaite aimer et être aimé, c'est-à-dire réussir ma vie, dans le respect des valeurs éternelles vivantes en moi. Merci au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. N'est ma mia, m'est ma mia. Mem yotka, phale, flamed, mem yotka, phale, flamed, mem yotka, phale, flamed, très cher à l'ange Michael, toi qui régis, Ode, la splendeur dans laquelle nous rentrons aujourd'hui, avec l'ange N'est ma mia, ou Mem yotka, phale, flamed, mem yotka, phale, flamed, mem yotka, phale, flamed. De ta lumière, éclaire-moi, éclaire-nous, illumine-moi, illumine-nous de tes ailes, protège-moi, protège-nous, moi, mes chats, mes lieux d'habitation, mon prochain lieu d'habitation, mes biens, mes oeuvres, mes projets, mes chats, mes amis, mes proches, mon voisinage. De ton épée, défends-moi, défends-nous. Merci au nom du Père, c'est-ce puissant, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. N'est ma mia, mou, qui croise moi, n'est ma mia, est tempérance. Tes émotions sont parfois comme des orages violents ou des étés ardents. D'autres fois, tes sentiments te sembleront. Tel la pluie fine de l'automne ou la douce brise printanière, n'est-ce pas cette saison de ton âme que tu préfères ? Les moments de paix te sont d'autant plus précieux qu'ils te semblent rares et ton être se demande comment trouver le bonheur dans ces tourbillons incessants. Toutes ces émotions sont les fruits insoupçonnés de tes actes, car ce que tu lances dans l'univers revient vers toi, alors agis toujours en pleine conscience et avec mesure. Si des pensées ou des élans désadéables surgissent en toi, reste serein et considéré avec détachement, sans essayer de les faire disparaître. Essaye de les comprendre et accueille cet enseignement. Le ciel s'éclaircira alors devant toi et la lumière brillera de nouveau dans ton cœur. Conseil Plan physique Ton corps est un subtil mécanisme dont l'équilibre se nourrit de modération, prends en son en évitant les excès. Plan émotionnel Le bonheur réside dans l'équilibre, si tour à tour ton cœur s'embrase ou grelotte, il ne trouvera pas la sérénité. Lâche prise pour te libérer de l'emprise de tes émotions. Plan spirituel, même si la tempête règne dehors, ton esprit doit être comme un océan calme, reflétant un ciel sans nuages, il est le miroir de ta spiritualité. Je suis une eau calme et tranquille, j'ai sa force et sa sérénité. Tout ce qui la touche n'est qu'une goutte sans importance, cela ne troublera pas l'équilibre de mon esprit. Je suis une eau calme et tranquille, j'ai sa force et sa sérénité. Tout ce qui la touche n'est que goutte sans importance, cela ne troublera pas l'équilibre de mon esprit. Et à noter aussi qu'au fond du jardin de cette maison que j'ai donc certainement acheté, il y a une rivière qui passe, un cours d'eau qui passe. Et ça me fait penser à ça, je suis une eau calme et tranquille, je sais sa force et sa sérénité. Aussi, lorsque je suis donc allé pour signer avec le mari de la femme notaire dans le bureau pour cela, il m'a dit je vous ai fait un coin pour que vous puissiez écrire tranquille. Il lui parlait de rédiger, je vous ai trouvé un coin, je crois qu'il a dit, pour que vous puissiez écrire tranquille. C'était pour rédiger le papier dont il avait besoin, mais ça faisait penser évidemment à cet achat de maison, il m'avait trouvé un coin pour que je puisse écrire tranquille. Et je lui ai fait remarquer parce que je lui ai dit que j'étais écrivain et que ça résonnait en moi à ce qu'il venait de me dire. Merci Seigneur Jésus, merci Saint Joseph, je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé le sauveur, a reposé dans vos bras et grandis sous vos yeux. Vous êtes bénis entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginal épouse est béni. Saint Joseph, donné pour père au fils de Dieu, priez pour nous dans vos soucis de famille, de santé, de travail jusqu'à nos derniers jours et dénié nous secourir à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Amen Saint Joseph, merci. Donc 13 octobre, je croise en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts, je croise en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Merci. Père éternel, avec confiance, je vous offre les cœurs unis de Jésus et de Marie, les plaies victorieuses et sanglantes de Jésus et les larmes de Marie, notre Mère du Ciel, Seigneur, que votre volonté soit faite. Avant d'aller visiter cette maison, j'ai fait mon chapelet autour du plan d'eau, ici à Favreaule, pour que tout se passe selon la volonté divine, par les mains de Marie, Merci, merci de cela. Extériorisation du discernement, extériorisation du discernement, mais même il y a archange, c'est un archange, apparemment nous sommes dans le cœur des archanges, avec l'archange Michael et Ode, la splendeur. Extériorisation du discernement, même il y a archange. Donc ce ne sont pas comme les autres archanges, mais ils portent tout de même le nom d'archange. Je me sentais abattu, déprimé, je voyais tout s'écrouler autour de moi, je voulais alors prendre l'ascenseur de l'espoir, de l'enthousiasme. L'ange, l'espoir doit jaillir de toi-même et non d'un ascenseur artificiel, de toi seul. Ne jamais demander d'aide autre que celle de son propre ciel intérieur, celle des forces spirituelles qu'il y a en toi. Elles sont puissantes et tu les trouveras lorsque tu auras arraché de tes jardins intérieurs les mauvaises herbes, les mauvaises tendances. L'espoir que tu feras sourdre dans ton propre esprit sera source puissante et abondant de progrès, de succès. Je serai avec toi dans cette tâche, dans cette épopée d'ordre divin humain, la main dans la main. Merci, Mérimia, merci d'être main dans la main avec moi. Je serai encore par moments inquiet, là, fatigué, mais je mobiliserai de façon réaliste mes forces physiques, morales et mentales pour reprendre avec discernement et générosité ma place dans l'œuvre du monde au service du plan du Créateur, aidé par toi en archange, mes mamillas, et par tes saints compères et par tous les hommes, mes frères. Merci, Mère du Père du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. L'espoir doit jaillir, l'ange dit, l'espoir doit jaillir de toi-même et non d'un ascenseur artificiel, de toi seul. Ne jamais demander d'aide autre que celle de son propre ciel intérieur, celle des forces spirituelles qu'il y a en toi. Elles sont puissantes et tu les trouveras lorsque tu auras arraché de tes jardins intérieurs les mauvaises herbes, les mauvaises tendances, l'espoir que tu feras sourdre dans ton propre esprit sera source puissante et abondante de progrès et de succès. Merci que cela soit source puissante et abondante de progrès et de succès. Je serai avec toi dans cette tâche, merci, mes mamillas, dans cette épopée d'ordre divin et humain, la main dans la main. Je serai encore par moments inquiet, là, fatigué, mais je mobiliserai de façon réaliste mes forces physiques, morales et mentales pour reprendre avec discernement et générosité ma place dans l'œuvre du monde au service du plan du Créateur, aidé par toi. Arrange mes mamillas et par tes saints compères et par tous les hommes, mes frères. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Prie à Saint-Trita, ô glorieux Saint-Trita, toi qui es dans le ciel, une protectrice puissante auprès de Dieu, nous nous tournons vers toi avec confiance et abandon. Interviens auprès du Seigneur tout-puissant et bon. Aide-nous auprès de Dieu, c'est sur ton intercession que nous devons baser notre confiance. Couronne nos espoirs, entendre nos prières. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté infinie, nous te rendons grâce pour les bienfaits que tu nous accordes par les mérites de Saint-Trita. Courtois qui est si bonne Saint-Trita fait que nous devions de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de ta protection. Merci. Amen. A noter que dans les tirages que j'ai pu faire, là j'ouvre le livret à l'ange Agniel, dans les tirages que j'ai pu faire pour avoir des renseignements, de l'aide, une guidance aujourd'hui. Là j'ai Agniel, donc il s'agit d'un individu qui se distinguera par son talent. J'ai eu, avant d'aller voir la maison, j'ai eu l'ange K. Etel. C'est le premier que j'ai tiré en fait, concernant tout ça. Fertilité, fécondité, progrès dans tout ce qu'il entreprendra, la personne objet de la consultation à la bénédiction de Dieu et tout lui réussira merveilleusement. Difficulté résolue, maladie écartée, libération des mauvais esprits, abondance de récoltes, doit se vouer aux travaux agricoles, personne très reconnaissante, très travailleuse, gagnera beaucoup d'argent et fera l'acquisition de terrains divers. Donc comme j'allais pour visiter, pour acheter une maison. Amélioration générale dans tous les sens. Merci. Qu'est-ce qu'est-elle ? J'ai aussi eu aujourd'hui Réa L. Personne soumise à la famille, elle fera ce que la famille lui dira de faire, soumise aux croyances, à sa foi, à sa philosophie, elle n'agira jamais à l'encontre de la morale qu'elle cultive, amour envers le père. La personne sera respectée de ses enfants. Donc ça fait penser à mes enfants, ça fait penser peut-être à ceux qui m'écouteront et aussi à mes chats, en quelque sorte. Donc merci de ce message. Et j'ai aussi eu Kavakia. Et ça, je pense que c'était plus lié au message pour Ganga. Le courrier que j'ai écrit avec l'aide de Némamia cette nuit, même Némamia. Kavakia, il y aura réconciliation. Ceux qui t'ont insulté viendront se disculper. Il t'arrivera de l'argent. Héritage, donation, partage de biens en provenance d'une vente, d'un patrimoine. Relations familiales très harmonieuses. Vivre en paix, tout le monde peut te coûter de l'argent. Ton rival, ton concurrent est disposé à payer pour avoir la paix. Et ce qui me fait penser, en fait, comme message pour l'activer dans ta trust, tes services seront appréciés, ta fidélité sera récompensée. Merci de tout ceci. Je vous salue, Marie et Joseph, bienheureux époux. L'Esprit Saint repose sur vous. Vous êtes bénis entre toutes les familles. Icône de la Sainte Trinité et Jésus accueilli par votre oui, nous révèle l'amour du Père, Sainte Marie et Saint Joseph avec tous nos amis du ciel. Priez pour nous, pour nos pécheurs maintenant et à l'heure de la rencontre. Amen. Je continue la neuvaine, en fait, à Saint François d'Assise. C'est jour 8. Le cantique des créatures très haut tout puissant. Bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire et l'honneur et toute bénédiction. À toi seul, très haut, il convient et nul homme n'est digne de te mentionner. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur, notre mort corporelle à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels. Heureux ceux qu'elle trouvera dans tes très saintes volontés, car la seconde mort de l'heure fera pas mal. prière de demande. Saint François, nous vous prions d'intercéder pour nous pour répandre le respect de la planète. Ô Marie, mère de la miséricorde, priez pour nous qui avons recours à vous. Nous vous implorons de dénier écouter nos prières. Ô Marie, conçue son péché, nous vous prions d'obtenir la grâce et de répandre votre miséricorde sur la nature, les animaux et la planète. prière de Saint Bernard. Souvenez-vous, ô très miséricordieux Seigneur Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection implorez vos suffrages et réclamé votre secours n'ait été abandonné. Animez d'une pareille confiance aux Vierges des Vierges, aux Mères, je viens à vous et j'émissante sous le poids de mes péchés, je me procède à vos pieds. Ô Marie, mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et déniez les exaucer. Prière de Saint François, Seigneur, fais de moi un instrument de la paix, là où est la haine que je mette l'amour, là où les blessures abondent que je mette le pardon, là où est le doute que je mette la foi, là où est le désespoir que je mette l'espérance, là où sont les ténèbres que je mette la lumière, là où est la tristesse que je mette la joie. Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se trouve soi-même, c'est en pardonnant que l'on tient le pardon, c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie. Amen. Merci de tout ceci. Je reviens à Memamia ou Nemamia, communication de l'ange Nemamia. Je suis la conscience de l'être, la conscience de la voix que vous suivez. Je suis la conscience de votre être, la conscience des décisions que vous prenez. La décision que j'ai prise, c'est d'acheter une maison aujourd'hui, Nemamia. J'espère que tu étais bien là dans cette décision. Je suis la conscience de l'être, la conscience de la voix que vous suivez. Je suis la conscience de votre être, la conscience des décisions que vous prenez. Je suis l'essence du sacré à l'intérieur de vous, la conscience de l'être divin que vous êtes et que vous ressentez. Je suis le trait d'union entre vous et Dieu, entre Dieu et vous. Je suis l'unité retrouvée en toute manifestation. Je suis la force de celui qui donne, je suis la force de celui qui reçoit. Je suis l'équilibre en toute chose, je suis la joie de la transfiguration. Je suis la fulgurance de la conscience placée en tout point simultanément, en tout lieu. Je suis la fulgurance de la conscience qui vous fait prendre conscience de la conscience que vous êtes. Je suis l'être suprême, vous êtes l'être suprême, Nemamia, je t'accueille. Merci. Amen. Nemamia ou Memamia. Donc dans le cœur des archanges, stimule la capacité en l'homme, la capacité à créer des liens amoureux. Il évaille le sens du discernement, il contribue à réunir la voie mystique et la voie scientifique, il favorise la quête de la connaissance, le remède de Dieu. Alors soit c'est l'archange Raphaël, soit c'est l'archange Michael, ça dépend des écrits. Discernement, Nemamia. Discernement, c'est aussi l'Esprit-Saint, bien Esprit-Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, au roi du ciel, consolateur esprit de vérité, toi qui es partout, présent et qui remplit tout, trésor de bien et donateur de vivien, et demeure en nous, purifie-nous de tout sous nos âmes, toi qui es monté. Merci. Nemamia nous parle de ce discernement que nous devons développer face aux aléas de la vie. Cela nous permettrait de comprendre pourquoi nous, nous trouvons avec certains antagonistes plutôt que d'autres, pourquoi nous avons à subir telle ou telle situation alors que nous préférerions l'éviter. En bref, pourquoi certains types d'êtres ou d'événements nous provoquent de manière fréquente et sont sous une même apparence. Cela fait penser à mes chats quand même quand il se passe des choses difficiles avec eux. Cet ange nous permettra de rechercher nous-mêmes ce que nous avons à changer afin que ce type de situation récurrente puisse cesser, nous amenant ainsi la liberté de pouvoir en redonner notre vie selon notre libre choix. car ces êtres ou situations répétitives ne sont là que pour permettre de sortir d'une attitude erronée face aux autres et à la vie. Ces pouvoirs, Némamia, encouragent les démarches apportant davantage de discernement. Némamia donne aussi la priorité aux intuitions pour s'affranchir des conventions et innover dans les domaines scientifiques ou spirituels. Ces protégés détestent la routine et la mesquinerie. Au quotidien, l'ange Némamia lutte contre les troubles mentaux, contre l'excentricité et l'artificiel, il aide à triompher des difficultés d'expression dues à une trop grande nervosité. Cet ange associé à la planète Mars domine un corps vigoureux et donne une grande maîtrise dans la pratique des arts martiaux et des sports de montagne. Pourquoi invoquer l'ange Némamia ? Lorsque l'on invoque l'ange Némamia, on peut lui demander son soutien pour combattre une trop grande susceptibilité. Il favorise la santé et la lucidité. Ses protégés sont clairvoyants. Némamia est animé par les énergies de Mercure Uranus. Couleur violet vert à Pierre sujidite plan de Benoît de ta prière à l'ange Némamia. Patience. L'ange Némamia, accorde-moi la prospérité. S'il te plaît, développe en moi le pouvoir d'anticipation, le génie de la vocation, l'entendement. Fais de moi un fin stratège afin que j'utilise ma force et mon énergie dans un combat pour les mêmes causes que j'aurais à défendre à commencer par ma vie. Permets-moi de vivre l'amour que tu me destines en toute sérénité. Apprends-moi la valeur de l'essentiel. Merci au nom du Père du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amène. Patience. Ange Némamia, s'il te plaît, accorde-moi la prospérité. Développe en moi le pouvoir d'anticipation, le génie de la vocation, l'entendement. Fais de moi un fin stratège afin que j'utilise ma force et mon énergie dans un combat pour les mêmes causes que j'aurais à défendre à commencer par ma vie. Fais de moi de vivre l'amour que tu me destines en toute sérénité. Apprends-moi la valeur de l'essentiel. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère. Amène. Amène Némamia, Ange Némamia, donne-moi la sérénité, la douceur, la gentillesse qui n'est jamais en moi, ni malveillance, ni jalousie, car je souhaite comprendre le monde qui m'entoure et être compris. Et pour cela, il faut aimer. Oui, je souhaite aimer et être aimé, c'est-à-dire réussir ma vie dans le respect des valeurs éternelles vivantes en moi. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amène Némamia, Némamia ou Mémamia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, Bien sûr, vous, les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez et alors tout sera pur pour vous. Notre Père, qu'est-ce que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Amen. Jaya Shri Krishna Jaya Shri Krishna Jaya Shri Krishna Jaya Shri Krishna mon compagnon, mon très sage conseiller et mon très fidèle ami qu'il est consolant pour moi de penser que je suis confié au sein d'un prince du ciel. Quel respect je vous dois sachant que je suis toujours en votre présence. Je vous honore et je reconnais l'amour que vous me portez puisque vous êtes toujours à mes côtés. Gardez-moi, protégez-moi, illuminez-moi, gouvernez-moi, aimez-moi, guidez-moi, ôtez les pierres de mon chemin, vis chez moi, consolez-moi, entourez-moi de lumière à l'extérieur et que la lumière soit toute à l'intérieur entièrement dans mon corps et tout autour de moi ainsi que autour de mes chats à l'intérieur d'eux aussi et dans mon lieu d'habitation à l'intérieur, à l'extérieur, dans mes oeuvres, mes projets, mais bien autour de mes amis qu'ils les protègent, à l'intérieur des corps de mes amis, dans les cellules, dans les atomes de nos corps. Merci, mon cher ange gardien, que les anges gardiens de tous autour de moi, notamment les anges gardiens de mes animaux, soient en contact avec mon propre ange gardien pour le bien de tous et merci encore que cette nouvelle maison soit déjà entourée de lumière et qu'à l'intérieur de cette maison il y ait déjà la lumière divine qui soit en action. merci de cela au nom du Père du Fils ressuscité Sainte Marie, Sainte Anne, Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Faustine, Sainte Auguste, Sainte Jean-Baptiste, Sainte Luc, Sainte Paul, Sainte Pierre, Sainte Mathieu, Sainte Amie de Léguisse, Sainte Padré Pio, Sainte Jean-Paul II, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Marguerite, Sainte Martin, Sainte Christophe, Sainte Maurice, Sainte Marguerite, Sainte Jean l'Évangéliste, Sainte Marthe, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Louis et Zélie Martin, Sainte Louis, Sainte Thérèse d'Avila, tous les saints, tous les archanges, merci, Amen. J'invoque le rayon rose de l'amour divin en action, dirigé par Maître Paul de Vénitien, Lady Nada et l'archange Camel, Samuel, rayon rose, rayon rose, rayon rose de l'amour divin, descend en moi, descend en nous, moi, mes charmes au lieu d'habitation, mes oeuvres, mes biens, mes projets, mes amis, mes proches, le temple aux doublèses, le village de Favorol, le village des Cueillers, mon lieu d'habitation aussi à Saint-Nazaire, entoure-moi, entoure-nous, et toute la planète, tous mes amis, tous les humains, tous les animaux, tous les végétaux, tous les minéraux, entre en moi, entre en nous, active en moi, rayon rose, la puissance de la flamme rose, afin de nous avoir pu manifester, l'amour universel et inconditionnel, l'amour de Dieu, l'amour des anges, l'amour des archanges, l'amour de Jésus, l'amour de Marie, l'amour de Saint-Joseph, l'amour des saints, l'amour du cœur immaculé de Marie, l'amour du cœur sacré de Jésus, l'amour de Krishna, l'amour de Radha, l'amour de Prabhupada, l'amour de Jagannath, l'amour d'Anomane, l'amour de Ganesh, l'amour des êtres de lumière, l'amour de mon corps, l'amour des guides, l'amour de mes amis, l'amour de mes chats, l'amour des animaux, l'amour de mon voisinage, où que je sois, l'amour de mon corps, l'amour des cellules de mon corps, l'amour de la lecture, l'amour de l'écriture, l'amour de cette nouvelle maison, de ce nouveau jardin, de ce nouveau voisinage, l'amour de la vie, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la nature, l'amour de la Terre-Mère Gaïa, l'amour de la Lune, l'amour du Soleil, l'amour des étoiles, l'amour de tous les univers, de toutes les planètes, l'amour de la vérité, l'amour de la foi, l'amour de la justice divine, l'amour de l'amour, l'amour de l'amitié, l'amour de la vérité, donc l'amour de la nature, que si je n'ai pas dit, l'amour des animaux, l'amour donc des minéraux, des végétaux, l'amour de tous les plans d'existence, l'harmonie, le pardon, le respect, l'amour dont, l'acceptation, tout acte, pensée, parole, émotion, ressentie, écrite, relation avec autrui, au nom des puissances, d'élohim, des koans, des archanges, directeurs, des anges, des rayons, je déclate la station durable, durée, en rose, pour mon développement personnel et celui de tous, et mon ascension, l'ascension collective, l'ascension de la planète, merci, puis ce rayon, s'active intensément chaque instant en moi, me protéger divinement et me guider qu'il en soit ainsi, et cela est, le monde de mon ange gardien, aussi, évidemment, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il, amène, j'invoque le rayon rose de l'amour divin en action, dirigé par Maître Paul le Vénitien, Maître Edinada, l'archange Camel, Samuel, rayon rose, rayon rose, rayon rose, de l'amour divin, descend en moi, descend en nous, entoure-moi, entoure-nous, entre en moi, entre en nous, et active en moi et en nous la puissance de la femme rose, afin de recevoir pu manifester l'amour universel et inconditionnel, l'amour de Dieu, l'amour des anges, l'amour des archanges, l'amour de l'archange Michael et tous les archanges, Raphaël, Gabriel, Métatron, Sandalfon, Ariel, Alciel, Raguel, Raziel, Jérémiel, Ismaël, Ézéchiel, Aziel, si je ne l'ai pas dit, l'amour de mon ange gardien, l'amour de mon ange émotionnel, mon ange spirituel, mon ange gardien de naissance, Géliel, Akaïa, Mébahel, l'amour de l'ange du jour, Mémamilya, l'amour de Jésus, l'amour de Marie, l'amour de Saint Joseph, l'amour de tous les saints, l'amour du cœur immaculé de Marie, l'amour du cœur sacré de Jésus, l'amour du Père céleste du sang, l'amour du Saint-Esprit, l'amour de Krishna, l'amour de Radha, l'amour de Prabhupada, l'amour de ma famille d'âme, l'amour de ma famille de sang, l'amour de Ganesh, l'amour de Jagannath, l'amour d'Anouman, l'amour de mon complément amoureux, l'amour de mes amis, l'amour de mes chats, l'amour de mon voisinage, l'amour de lecteurs, de mes livres, l'amour de mes correspondants Facebook, l'amour de la vie, l'amour de mon corps, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de mes chats, donc si je ne l'ai pas encore dit, l'amour de la nature, l'amour du soleil, de la lune, de la terre-mère Gaïa, l'amour des étoiles, l'amour de tous les plans, l'existence, l'amour des êtres de lumière, l'amour des guides, l'amour des vêtres ascensionnés, l'harmonie, le pardon, le respect, l'amour d'on, l'acceptation, tout âge, pensée, paroles, émotions, ressentis, écrits, relations incotrues, mon nom des puissances, Elohim, des koens, des archanges, recteurs, des anges, des rayons, je décale l'étation durable, du rayon rose pour mon développement personnel et mon ascension, l'amour des personnes, à écueillir, l'usse et le mal, l'Angers, au château d'Aublaise, à l'église catholique, à Faberol, puis ce rayon rose, l'amour divin en action, celle qui vient dans ces mots, chaque instant en moi, en nous, me protéger, nous protéger divinement, et me guider, nous guider, qu'il en soit ainsi, et cela est, que le rayon rose soit partout, autour de la planète, dans tous les éléments, tous les atomes, toutes les cellules de nos corps, mon Père, c'est le puissant du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi ce que tu l'amènes, j'invoque le rayon rose de l'amour divin en action, dirigé par Maître Paul le Vénitien et Lacan, je t'amène, Samuel, Maître Ligny, Nada, rayon rose, rayon rose, rayon rose de l'amour divin, descend en moi, descend en nous, entre en moi, entoure en nous, entre en moi, entre en nous, entre en moi et en nous, la puissance de la flamme rose afin de recevoir plus manifesté, l'amour universel et inconditionnel, l'amour de Dieu, l'amour du Saint-Esprit, l'amour de Jésus, l'amour de Marie, l'amour du cœur immaculé de Marie, l'amour du cœur sacré de Jésus, l'amour de Krishna, l'amour de Radha, l'amour des anges, l'amour des archanges, l'amour des Maîtres Ascensionnés, l'amour de Jakannath, l'amour de Ganesh, l'amour d'Anomane, l'amour de mes chats, l'amour des animaux, la compassion, l'amour de la vie, l'amour de mon corps, l'amour de soi, l'amour de mon lieu d'habitation, de mes lieux d'habitation, de mon prochain lieu d'habitation, l'amour des autres, l'amour de mon voisinage, l'amour de mes proches, l'amour de mes amis, l'amour des personnes à écueiller, lui c'est le mal, au château d'Oublaise, à Langer, à Faveurole, à Saint-Nazaire, sur la terre, l'amour de lecteurs, l'amour de mon complément à mon peu, l'amour de la famille d'âme, l'amour de la famille de sang, l'amour de la nature, l'amour du soleil, l'amour de la planète, la terre mergaïa, l'amour de la lune, l'amour des étoiles, l'amour de toutes les planètes, l'amour de tous les univers, de tous les pleins d'existence, de toutes les dimensions, l'amour des minéraux, l'amour des végétaux, l'amour de lecteurs de mes livres, l'amour de mes correspondants Facebook, l'harmonie, le pardon, le respect, l'amour de mon ange gardien, l'amour des archanges, des anges, l'amour d'on, l'acceptation, mon total pensée, parole, émotion, ressentie, révélation qu'autrui, le nom des puissances, l'éloïm, des koades, des archanges, l'acteur des anges, des rayons, je décade l'alternation durable du rayon rose pour mon développement personnel et mon ascension, puis ce rayon s'étile intensément chaque instant en moi, vous protéger divinement, nous protéger divinement, et me guider, nous guider, qui l'en sont ainsi et cela, et merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Amen, Alléluia, Gloire à Dieu. Sous-titrage ST' 501